Générique Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Depuis la primature, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a eu un échange via visioconférence avec Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI. La directrice générale du FMI salue les efforts engagés du gouvernement ivoirien via le plan de riposte mis sur pied pour faire face au Covid-19. Nous sommes au 9e jour de la campagne électorale pour la présidentielle luttant en 1 octobre. L'opération séduction des électeurs se poursuit pour certains candidats des localités sillonnées pour convaincre les électeurs. Un point dans ce 13h. Et puis en Guinée, la couleur de l'actualité est également présidentielle. La commission électorale a annoncé de nouveaux résultats partiels de cette présidentielle de dimanche dernier. Les résultats provisoires au niveau national ne sont pas encore connus pour ce scrutin qui a été suivi de violences à Conakry et d'autres villes du pays ces derniers jours. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Voici 9 jours aujourd'hui que le top 10 part pour la campagne électorale de la présidentielle du 31 octobre a été lancé. Un certain candidat lancé dans la course ont depuis investi le terrain pour s'attirer les faveurs des électeurs. L'opération de charme se poursuit donc pour se engager dans la partie. Quoi, Dieu qu'on en bertin, le candidat indépendant a rencontré les populations de l'Augbacro dans la commune de Yamoussoukro. Le candidat du RHDP, le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix Alassane Ouattara était à Bangourou. Il a rencontré les rois et chefs traditionnels de l'Indénie du Hablin du Moronouhé du Sud-Komoué. Il a également rencontré les cadres de ces régions. Et puis, ici toujours dans l'actualité nationale donc, à sachez que le premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé à l'hôtel Ivoire d'Abidjan avec les entrepreneurs. Lors du lancement des activités de la tribune dénommée le Meet and Greet, le chef du gouvernement a encouragé les jeunes entrepreneurs à redoubler d'efforts pour développer l'économie ivoirienne. Le reportage de Francis Boiffo. En neuf ans, la Côte d'Ivoire a pu rattraper son retard sur le développement. De 60 en 80 en 20 ans, avec le miracle ivoirien, le président Foué a réussi à multiplier le PIB par tête d'habitants par deux. 30 ans après lui, les Ivoiriens, sans rentrer dans les détails, ont réussi à le faire chuter au niveau où il était en 60. C'est là où vous pouvez l'apprendre. Et en 10 ans, de 2011 à 2019, le président Alassane a réussi à le faire doubler le PIB par deux. C'est-à-dire ce que vous pouvez faire en 20 ans. Pour y arriver, le gouvernement a amélioré l'environnement des affaires, créé un cadre de concertation état-secteur privé et mis à la disposition des petites et moyennes entreprises des fonds pour développer leurs projets. Le modèle ivoirien séduit. La Côte d'Ivoire a vraiment l'intention d'aider les entreprises à continuer à croître, mettre l'administration aux services d'entreprise, ce qui manque dans beaucoup de pays, et se concentrer sur leur travail qui est l'infrastructure. Et je pense que beaucoup de pays de la sous-région gagneraient à apprendre de cela. Il faut faire mieux et laisser le meilleur à la future génération, selon le premier ministre Ahmed Bakayoko. Il invite les entrepreneurs à faire preuve d'imagination pour booster l'économie. Par essence, un business, il est bon s'il intéresse un secteur qui est porteur. Ensuite, on a les capacités de porter le business, que dans le fonctionnement, on respecte cette éterration. L'acharnement au travail, bien fait, on peut essayer de vous empêcher d'évoluer, mais à force de persévérer, vous arrivez à faire la différence. Des conseils pour encourager l'entrepreneuriat ou accroître le volume des investissements dans plusieurs secteurs. C'est l'objectif de ces échanges, dénommés le Meet & Greet, initiés par Joel Williams, un opérateur économique. Ce rendez-vous est une opportunité pour le chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko rassure sur les dispositions sécuritaires préalables à tout investissement. Il y a toujours des situations qui peuvent vous surprendre, mais ce qui est essentiel, c'est votre capacité de réaction pour stabiliser et normaliser les choses. Vous voyez ici, il y a des tensions, il y a des attaques, mais nous avons toujours la réponse parce que nous avons travaillé, nous avons investi pour vous protéger et protéger le territoire. C'est vrai que pendant les périodes électorales, il y a toujours plus ou moins de tensions, mais je peux vous assurer de nos capacités à faire en sorte que ces tensions-là ne prospèrent pas. Le Meet & Greet, cette première édition, a fait des heureux. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a donné des instructions en vue de la prise en charge de deux jeunes entrepreneurs. Et on reste à la primature. Pour faire barrage au Covid-19, le gouvernement ivoirien a mis sur pied un plan de riposte. Ce plan de riposte a été salué par Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, au cours de l'échange par visioconférence qu'elle a eue avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Autre sujet évoqué, l'urgence qu'il y a de créer des mécanismes d'appui pour rendre plus résilientes les économies africaines. Le reportage de Cheikh Kone. Les plans de riposte à la Covid-19, la résilience des économies africaines face aux impacts de la pandémie, mais surtout la nouvelle configuration post-Covid des appuis du FMI aux pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont meublé les échanges des deux personnalités. Kristalina Georgieva, directrice du FMI, a salué les efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'engagement fervent de la part des autorités d'avoir pris des mesures décisives pour veiller à ce que l'économie puisse traverser cette crise. Grâce à ce qu'a pu faire la Côte d'Ivoire ces dernières années, elle est en mesure maintenant de pouvoir faire face à cette crise. La zone de turbulence passée pendant les premières heures de la crise sanitaire, la directrice du FMI fait des propositions pour la période post-Covid. Et maintenant, nous devons nous préparer à la phase qui va suivre. Comment ? Tout d'abord, éviter de replier les mesures et de retirer le soutien sans affecter l'économie. Et ensuite, attirer les investissements nécessaires pour que l'économie puisse être prête à l'avenir. miser sur la numérisation et sur le capital humain. Le premier ministre Ahmed Bakayoko a pour sa part exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien au FMI et à sa directrice pour ses efforts d'accompagnement qui ont été accomplis dès l'entente de la crise sanitaire. Cependant, face aux restrictions du commerce mondial qui impactent les circuits internationaux de distribution dans plusieurs pays du monde, le premier ministre a souhaité une réorientation de l'appui du FMI. C'est pourquoi nous nous souhaitons transformer notre plan d'appui Covid à l'économie en un plan de relance. Et ce plan de relance, il est indispensable d'imaginer aujourd'hui, c'est là qu'on a besoin du FMI, qu'on règle la question des financements de nos programmes structurants pour justement réduire la pauvreté. Sur ça, je pense qu'il y a une vraie réflexion et nous avons une vraie attente de la contribution du Fonds monétaire sur ces questions-là. Depuis la survenue du premier cas de personnes contaminées en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, le pays compte à ce jour 20 390 cas confirmés pour 20 88 guéris. Le plan des ripostes à la pandémie élaboré par le gouvernement a été soutenu par le FMI à hauteur de 530 milliards de fonds CFA, ce qui a permis au pays d'avoir un plan robuste de réponse sanitaire accompagné d'un programme d'appui économique. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19 et parlons justement de cet engagement du pays. Sachez que les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène public révèlent 27 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 665 échantillons prélevés, soit 1,6% de cas positifs, 18 guéris et 0 décès. À la date du 22 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 390 cas confirmés dans 20 088 personnes guéris, 121 décès et 181 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 183 400. Même si la pandémie de la Covid-19 persiste, la lutte contre le paludisme ne faiblit pas. La Côte d'Ivoire veut éradiquer le paludisme d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, le programme national de lutte contre le paludisme, en collaboration avec ses partenaires, a initié une rencontre en vue d'élaborer une stratégie efficace de communication qui devrait permettre un changement social et de comportement en matière de lutte contre le paludisme. L'objectif est d'amener les populations à utiliser les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on change totalement de registre pour parler cette fois de dialogue politique. Dans le cas du dialogue politique, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu à la primature les acteurs de la scène politique ivoirienne. La rencontre qui s'est tenue en présence du commissaire paix et sécurité de la CDAO a noté l'absence des principaux partis de l'opposition. Mais le gouvernement, lui, entend maintenir sa main tendue pour un scrutin apaisé. Le dossier politique de ce 13h nous fait d'historique de ce processus ouvert en 2016, suspendu puis relancé par le gouvernement sur instruction du chef de l'État, Alessane Ouattara. Depuis le 21 janvier 2020, le dossier est signé. Alexis Ouattraoko. Ce 21 octobre, à la primature, à la demande de l'opposition, le commissaire paix et sécurité de la CDAO assiste au dialogue politique. Face à lui pourtant, les chaises des principaux partis de l'opposition restent vides. Nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les partis prenants de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Un cadre de discussion que le gouvernement affirme avoir toujours été disponible. 21 janvier 2019, sur instruction du chef de l'État, le dialogue avec les partis politiques sur la réforme de la Commission électorale indépendante est rouvert à Abidjan après des échanges suspendus fin 2016. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invité d'avoir ouvert le débat. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Des échanges conduits par l'ancien premier ministre Amadou Gonkoulibaly, impliquant aussi les acteurs de la société civile. Tout comme les partis politiques, ils disposaient de deux semaines pour élaborer leurs contributions et les mettre à disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. 11 mars 2019, c'est au tour des partis politiques de l'opposition réunis au sein de la plateforme impulsée par le PDCI de rendre publiques leurs propositions pour la nouvelle commission. Les partis politiques d'opposition disent qu'un représentant d'un parti politique ne doit plus diriger la CIE. On a qu'à donner ça à la société civile. 1er avril 2019, à l'ouverture solennelle de la session 2019 de l'Assemblée nationale, le chef de l'État dit sa ferme volonté de voir émerger des discussions en cours, une commission électorale qui gagnerait la confiance des populations. Je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la commission électorale indépendante prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Les semaines se succèdent avec au compteur plusieurs rencontres, une dizaine au total. Mais à l'heure de la synthèse des travaux, difficile de se retrouver autour de la table de dialogue. Un certain nombre d'entités politiques, notamment PDS, l'URD et le CDRP, nous ont donc saisi par courrier. Ils souhaitaient que la rencontre des signatures puisse être reportée pour leur permettre de s'entendre sur, n'est-ce pas, la signature de ce document. D'abord le parcourir avant de procéder à la signature. Une situation vite dénoncée par les partis prenants. Ça c'est un manque de sérieux de la part de nos frères des autres partis politiques. Mais puisque nous devons aller à la paix, nous allons attendre. Mais on ne peut pas attendre indéfiniment. Vous savez que les élections sont pour bientôt en octobre. Il faut penser à l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les situations, au nom de la Côte d'Ivoire, on peut faire des concessions. Et je dis, dites au premier ministre que moi je salue sa grandeur. Mais le temps court et les élections approchent. Le gouvernement presse les pas en invitant au dialogue. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position de l'opposition en ce qui concerne la CEI. Donc des discussions ont eu lieu au niveau de ceux qui étaient présents. Or, PDC et EDS qui sont en place pour des raisons qui leur sont personnelles. Mais leurs positions ont été exprimées dans la salle. Et donc les positions étant exprimées dans la salle, elles ont été débattues avec l'ensemble des acteurs. Donc à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Le nouveau code électoral prenant en compte les points d'accord commun sera finalement établi. Avec le démarrage du processus électoral, l'opposition relance le débat sur la commission électorale. Elle lance le boycott du scrutin et demande aussi la réouverture du dialogue politique. Le gouvernement y donne droit et appelle le 14, puis le 15 et enfin le 17 octobre, l'opposition à la table des échanges. Mais les chaises restent vides. J'ai bien entendu, lors de leur conférence de presse, nous désobéissons, nous agissons pour obliger le gouvernement à venir discuter avec nous. Mais nous sommes déjà là pour discuter. Et nous sommes prêts à discuter. Comme le disait le président, quel que soit le niveau des crises, à la fin, c'est toujours par un dialogue que cela se termine. Il faut faire l'économie des crises et commencer par le dialogue. Donc nous sommes disposés. Le 21 octobre, en présence des observateurs de la CDAO, le gouvernement au terme des échanges annonce de nouvelles prédispositions. Et l'État entend maintenir sa main tendue à l'opposition pour un scrutin apaisé. Un dialogue politique engagé pour une élection et la commission électorale indépendante, justement, dispose désormais d'un centre des médias et de l'information. Ce centre est dédié aux parties prenantes de l'élection, les journalistes, les blogueurs, animateurs et bien d'autres personnes intéressées par la question électorale. Il est ouvert depuis quelques mois et est opérationnel. Plusieurs activités y ont lieu. Le rôle du centre des médias et de l'information, selon les premiers responsables, est de fournir l'information à un certain nombre de parties prenantes en vue de contribuer à la transparence et à l'information du processus électoral. Sidonie Davila. Centre des médias et de l'information. La CEI met les bouchées doubles. Située dans la commune de Cocody, il se veut un cadre de recherche de l'information électorale. Le centre des médias et de l'information électorale est né d'un partenariat avec le PNUD, le bureau de l'UNESCO ainsi qu'ONUFAM et la CEI. Il avait comme but initial de mettre à la disposition des journalistes, des partis politiques, des organisations de la société civile, toutes les informations relatives justement aux élections. Donc ce centre est un lieu justement d'information, mais aussi de formation, de sensibilisation. Le centre propose une gamme d'activités, dont une liée à la promotion du genre. À l'une de ses rencontres régulières, dénommée Meetup, les femmes apprennent davantage sur le rôle des femmes de médias en période électorale avec Agnès Crédit, journaliste. Des documents et supports vidéo sont disponibles dans cet établissement pour tous visiteurs. Indira Domingo, la première responsable, entend promouvoir davantage ce centre ouvert à tous, spécialement aux journalistes. Pour eux, seront installés dans quelques jours une salle de montage et bien d'autres conforts. Ce lieu leur permet justement de pouvoir approfondir justement leurs recherches, comprendre, s'imprégner de la question électorale pour mieux la relayer justement dans leurs articles et surtout informer la population. Par la suite, il est important de les sensibiliser sur leurs responsabilités en tant que journalistes en période électorale. Le centre des médias et de l'information est un important outil de communication pour la CEI. Son président, Ibrahim Koulibaly-Cubierre, indiquait en août dernier que la transparence de l'élection réside dans la bonne information qu'on donne à nos citoyens. Et mesdames et messieurs, je m'en vais vous faire à présent le déroulé d'un certain champ lexical, camions-parades, t-shirts à l'effigie de candidats, chapiteaux et ambiance sonore à gogo. Voici ce que l'on sait du décor que présente une campagne électorale. Notre reporter Jean-Louis Bangbo a lui décidé de pousser son regard interrogatif sur le business qui s'opère autour de ces artifices. La campagne électorale est aussi l'occasion pour certains opérateurs économiques de se frotter les mains. Une période véritable pain béni pour les secteurs d'activité qui réalisent leur meilleur chiffre d'affaires. 15 jours donc d'activité qui laissent un souvenir indélimi dans les caisses. Qu'en est-il de cette année ? Nos reporters sont donc allés à la rencontre de certains de ces opérateurs économiques, leur constat. Encore une journée chargée pour Mamadou Touré, Ditouré-BTS et ses employés. Ce célèbre disquaire qui s'est reconverti dans la location de matériel, de sonorisation et d'animation est beaucoup sollicité en cette période de campagne électorale. Nous on est en train de charger, on arrive là, on a pris un peu de retard mais on arrive. Avec ces hommes, ils s'apprêtent aujourd'hui à aller animer dans un QG de campagne à Cocody-Angré. On est beaucoup sollicités et on installe sur plusieurs lieux des petits groupes partout. Tout le monde veut notre soutien pour les accompagner dans cette histoire d'élection. Sur place, Touré-BTS n'hésite pas lui-même à mettre la main à la pâte. La question est basse. Surtout quand vous baissez le son, il faut vraiment être basse, même où elle est. Je passe le matin pour voir toutes les installations et puis je leur donne des consignes, le rapport de voisinage et tout ça. Et surtout que la campagne dans cette période électorale, il faut être équilibré. Je leur dis, il ne faut pas que les gens soient agressifs. Des installations comme celle-là, Touré-BTS en a une vingtaine, la plupart à Abidjan. S'il y rechigne à communiquer sur ses gains du moment, l'homme d'affaires reconnaît réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel lors des 15 jours que dure la campagne électorale. Schéma identique chez SFM Bâche. Niché au cœur du quartier de la Riviera Abata, c'est de cet entrepôt que partent la plupart des tentes, chapiteaux et podiums pour la campagne. Est-ce que je sais qu'on pourra commencer le montage ? Oui, il y a des imprimés quand même qui est en partie. D'accord. Voilà. Là, il y a le podium. Ici, maintenant, c'est le garden, on va mettre le bâche ordinaire. D'accord. Après ça, on mettra les VIP. Fanta Sidibé est la responsable commerciale de cette entreprise fondée par son père il y a un peu plus de 30 ans. C'est elle qui coordonne les nombreuses commandes de clients. Cette année, c'était assez particulier à cause de la crise sanitaire. Donc, les affaires étaient au ralenti. Mais vu que c'est une année aussi où on a la période électorale, dès que la campagne a été lancée, dès que la campagne a commencé à approcher, les affaires se sont relancées rapidement. Franchement, le rythme a augmenté. Par contre, c'est vrai que comparé aux autres années, aux autres périodes électorales, les années précédentes, le rythme est moins effréné parce que, justement, Covid et aussi parce qu'il y a quelques turbulences. La période électorale est en effet l'une des plus importantes chez SFM Bâche. De façon générale, on peut remarquer qu'il y a environ plus de 60% d'augmentation au niveau des commandes. Parce que vraiment, la période électorale, qui aussi coïncide généralement avec la période des fêtes de fin d'année, quand vous imaginez, période électorale, plus fin de fin d'année, c'est énormément de commandes. Donc voilà, environ 60% de plus que la moyenne. L'effectif du contractuel dans cette entreprise peut augmenter de 20% environ en période de campagne électorale. Plusieurs autres secteurs d'activité réalisent le meilleur de leurs recettes au cours de cette période. Ce sont notamment les imprimeurs avec la conception et la réalisation d'affiches et les impressions du t-shirt et autres gadgets, mais également les loueurs de voitures. Et pour l'ensemble de ces opérateurs économiques, le maître mot reste la neutralité vis-à-vis de ses clients de circonstance, histoire de maintenir l'intégrité de leur business. Voilà, campagne électorale, occasion pour certains opérateurs économiques de faire de bonnes affaires. Un dossier signé Jean-Louis Bangbo. L'agriculture hors sol, une nouvelle technique pour rendre le secteur plus compétitif et insérer la jeunesse dans le tissu social. À travers des méthodes innovantes, la Côte d'Ivoire a désormais un site de formation dans ce domaine. Un site qui existe grâce au projet de développement et études du système d'agriculture hors sol. L'Union européenne et la plateforme de service pilotent le projet. Le sujet d'Éric Goré. Ces jeunes filles et garçons sont des agriculteurs, une profession qui les passionne. C'est pourquoi ils mettent leur connaissance à niveau pour être plus professionnels dans le domaine qu'ils ont choisi. Nous sommes sur le site de l'agriculture hors sol, situé dans le village de Songon. Ici, ils sont outillés aux techniques de cette agriculture moderne. Une méthode qui prend en compte la protection de l'environnement. Voici des pépinières de tomates déposées sous cette tente, à l'abri du soleil et de la pluie. Elles sont arrosées à des moments précis de la journée, dans des conditions spéciales. Et quatre mois plus tard, les résultats sont palpables. C'est un site d'école et de production. Donc c'est sûr qu'on va recevoir encore d'autres vagues de jeunes pour que chaque fois, chaque six mois en moyenne, on ait des jeunes qui sont formés sur cette technique-là. C'est pour saluer cette initiative que les autorités administratives, politiques et coutumières sont allées sur ce site de formation. J'avoue que l'agriculture aujourd'hui, moi je le dis, l'agriculture, on dit toujours nourrir son nom, mais j'ai envie de dire va au-delà. Parce que vous allez remarquer que la plupart des personnalités même de notre pays sont aussi agriculteurs. C'est un projet qui nous, nous tient à cœur puisqu'on pense qu'effectivement, l'insertion des jeunes et l'accès à l'emploi, c'est une thématique importante en Côte d'Ivoire. On sait que la démographie nous dit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire, beaucoup dans les milieux urbains. Et nous, on pense qu'il y a de la place pour promouvoir une agriculture saine et durable. Grâce à l'Union européenne et tous ses partenaires, ainsi que la plateforme de service, ces jeunes seront inséris dans le tissu social d'ici peu. Ce sera donc au terme de cette formation qui va durer moins d'un an. A l'actualité, c'est également cette action, cette petite saison pluvieuse, qui vient mettre du baume au cœur des paysans de l'Est de la Côte d'Ivoire, de Tanda et de Bandoukou. A l'instar de leurs amis des autres régions, du matériel agricole et du matériel roulant leur ont été remis par le ministre en charge de l'Agriculture. Des moyens pour accroître leur productivité et faciliter la reprise des activités en cette crise sanitaire de Covid-19. Une lutte dans laquelle la Côte d'Ivoire est engagée. Mamadou Kouassi. Le gouvernement, plus que solidaire, est des acteurs du monde agricole. En cette crise sanitaire, l'État a plus que déterminé à assister ses piliers essentiels de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. A travers le programme d'urgence mis en place, il sont nombreux, ces producteurs et agriculteurs, à bénéficier du matériel des intrants agricoles. A Tanda, dans la région du Gontougo, le Purga, Hortroa, aux paysans des départements de Kounfao, des Transuels, des Tanda, ainsi que les Sandegues, du matériel des intrants agricoles. En effet, ce programme a éloigné les menaces qui faisaient sur les résultats acquis par le PLIA 1 et 2, à savoir l'élimination de la Côte d'Ivoire, de l'insécurité alimentaire sévère et l'inversion de la cour de la pauvreté en milieu rural. Avec le plus grand, la source créée par la COVID-19, avec pour conséquence l'arrêt des travaux en cours visant l'aménagement des terres, la baisse d'activité des unités de coordination des projets, les plus qu'un mauvais souvenir. Pour la bénéficiaire, ces dons arrivent à point nommé avec le début effectif des pluies. Le producteur, par ma voix, vous promettre d'utiliser comme il se doit les intrants et les petits matériels que nous avons reçus. Afin d'entendre les objectifs visés par le programme, c'est-à-dire le renforcement alimentaire en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a saisi l'occasion pour passer un message au monde agricole. Une assistance assidue du gouvernement pour l'amélioration de la condition de travail et de vie, assure le ministre Koubenan Kouassi Agumani. On a fait le point de la noire de cajou qui reste entre les mains des parents. Ça fait actuellement 3 000 tonnes. Et demain, des équipes viendront pour acheter définitivement la noire de cajou qui se trouve entre vos mains. Donc si vous voulez faire un champ de manioc, si vous voulez faire du maïs, si vous voulez faire du maraîcher, vous allez être donc enregistrés et la NADER qui a travaillé le terrain pour vous, pour faire l'aménagement et vous nous allez planter. C'est ce qu'on appelle le développement agricole, c'est la modernisation. Parce que c'est que le tracteur peut faire en une seule journée, 100 personnes ne peuvent pas le faire. Après Tanda, la délégation s'est rendue de la commune de Bondoukou pour remettre également aux moindres paysans du matériel et des entrances agricoles des dons d'essentiel essentiellement aux acteurs du maraîcher et du vivrier. Toutes ces activités seront supervisées par la NADER, l'agence nationale d'appui au développement rural. L'actualité sportive dans ce 13 heures, marquée par l'annulation de l'édition 2020 du marathon de Côte d'Ivoire. Le 15 novembre de cette année, il n'y aura donc pas de coureurs dans la rue d'Abidjan comme ce fut le cas par le passé. Une décision prise par le président du comité d'organisation de ce marathon, Victor Yapobi, après analyse de la situation sanitaire. Salif Ouattara pour les détails. Au niveau du comité d'organisation, nous avons décidé cette année d'annuler purement et simplement cette édition. La Covid-19 a réussi à faire reculer le comité d'organisation du marathon de Côte d'Ivoire, présidé par Victor Yapobi. La course des références de l'athlétisme ivoirien n'aura pas lieu cette année à l'image d'autres comités d'organisation de marathons africains et internationaux qui ont tour à tour déchanté face à la propagation du virus. Avec le nombre de participants qui avaient atteint la base symbolique de 21 000, lors de l'édition 2019, le marathon comportait de gros risques sanitaires. En 2019, nous avions reçu 36 nationalités différentes. Et quand on connaît maintenant toutes les mesures qu'il faut prendre pour voyager, se déplacer d'un pays à l'autre avec tous les tests qu'il faut faire à l'entrée et à la sortie, tout cela a fait que nous avons décidé d'annuler. Voilà, c'est simplement pour 2021. Si tout rentre en ordre, si tout le monde peut voyager, parce que n'oubliez pas quand même que le marathon, c'est quelque chose de festif. Après cinq ans d'organisation régulière, le marathon se voit obligé d'observer une pause cette saison. Victor Yapobi espère que le déconfinement du marathon de Côte d'Ivoire se fera l'année prochaine. Pas de marathon donc pour la ville d'Abidjan cette année. En Guinée, la commission électorale a annoncé de nouveaux résultats partiels de la présidentielle de dimanche. Les résultats provisoires au niveau national ne sont pas encore connus pour ce scrutin qui a été suivi de violences à Conakry et d'autres villes du pays ces derniers jours. Les chiffres annoncés concernent seulement quatre circonscriptions du pays sur 38 au total. Et dans ces quatre circonscriptions, le président sortant Alpha Condé serait en tête. Hier jeudi 22 octobre, une rencontre a eu lieu entre le gouvernement guinéen et le corps diplomatique. Et puis toujours dans l'actualité internationale aux Etats-Unis, à 12 jours des élections présidentielles, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés une nouvelle fois mais de manière plus cordiale que lors de leur premier face-à-face. Les deux candidats se sont ensuite affrontés sur des terrains concernant notamment le compte bancaire de Donald Trump en Chine ou encore l'emploi du fils de Joe Biden en Ukraine. Et il n'y a eu aucun manquement à l'éthique à assurer Joe Biden tout en contre-attaquant. Et c'est la fin donc de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve, Dieu voulant, ce soir à 23h pour la dernière édition de la journée. Bon début d'après-midi. Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada